Bonjour et bienvenue les amis, bon dimanche à vous, j'espère que tu as passé une excellente semaine Je suis content de te retrouver à bord de la GTR parce qu'aujourd'hui on va passer un moment ensemble On va parler des modifications que j'envisage de faire sur la GTR La Nissan GTR, frérot tu le sais comme moi, c'est la caisse Elle est incroyable, elle a un potentiel en termes de tuning Les modifications qu'on peut faire vraiment sur une Nissan GTR, il n'y a pas de limite en fait Tu peux aller du truc super soft au truc les plus extrême La seule limite en fait c'est ton portefeuille Il n'y a que ça qui peut te brider réellement quand tu veux commencer à entrer dans le tuning d'une Nissan GTR Moi personnellement cette Nissan GTR je la kiffe J'ai beaucoup de dualité et je voulais te le partager A me demander est-ce que vraiment tu vois je pars en couille Je fais un vrai tuning avec des flammes, un coring déjanté, une full ligne d'échappement et tout ce qui va bien Et c'est vrai que c'est une grosse dualité parce que cette Nissan GTR elle est française Et elle est full stock La seule chose qui n'est pas d'origine je dirais c'est le 4 bac d'échappement tu vois Donc d'un côté c'est intéressant parce que le fait de la garder full stock Et bien c'est une voiture qui va prendre de la cote Qui à la revente se revendra beaucoup mieux Et lorsque tu vas rentrer dans un délire de préparer ta GTR Forcément tu vas jamais retomber sur tes billes Tu pourras pas mettre une prépa à 7000 balles Et derrière vendre 7000 euros de plus ta voiture parce qu'elle est préparée Tu vois ça n'existe pas Donc du coup c'est plus une dépense en fait Qui plaisir en étant bien conscient que ce que tu vas mettre dedans tu récupères à Wallou Mais à l'autre côté une GTR Est-ce que c'est réellement fait pour rester d'origine ? Dans la première partie on va parler d'abord esthétique La première des choses au niveau esthétique que j'aimerais bien faire Déjà c'est repeindre les jantes Malheureusement j'ai un peu frotté mes jantes sur un trottoir Du coup je vais être obligé de les faire refaire Soit je les garde dans sa couleur d'origine Soit je pars sur deux couleurs Et il y a deux couleurs qui me tentent bien La première c'est un full black classico Vu, revu, archi revu Mais la voiture est noire Les vides teintées sont noires Les jantes noires Tu sais que c'est un combo gagnant Du coup je me tâte à une autre couleur que j'adore vraiment C'est cette couleur là Alors oui, là on a une Porsche GT3 à l'image Je sais que je n'ai pas une Porsche GT3 Bientôt maybe Mais c'est juste pour avoir le rendu visuel Et on a même un abonné Tu peux le voir sur cette partie là Il m'a fait un rendu visuel C'est un comparatif entre le noir et le doré Et je pense que toi moi Les jantes dorées sur la GTR Il y a de fortes chances que ça passe vraiment vraiment bien Du coup ce que je te propose pour cette première partie C'est toi qui es acteur Je te laisse me mettre en commentaire Maintenant On met un petit screen noir à tes commentaires Pour me dire quelle couleur tu préfères Est-ce que tu verrais d'abord une modification jante noire Ou une modification jante dorée Sachant que j'emmène la voiture demain en carrosserie Du coup je sélectionnerai à mon arrivée demain soir au carrossier Et bien la couleur de la teinte Et je choisirai parmi les 50 premiers commentaires La majorité qui l'emportera La deuxième des modifications que j'ai vraiment envie de faire sur la GTR Avant de parler des modifs moteurs et modifications de puissance C'est un covering Je ne sais pas Si je me lance dans un covering Sur la GTR Avec une déco Comme j'ai pu le faire avec la 45 Ou encore le C63 Ou est-ce que je partirai pas Sur un covering Pour moi une Nissan GTR Au niveau de couleur Sincèrement si je pars sur une vraie couleur Il y a deux couleurs qui représentent parfaitement la Nissan GTR Il y a le mythique bleu De ce classico bleu Qu'on retrouve dans Fast and Furious Bien évidemment Mais qui est une des couleurs qui marche vraiment 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 bien Et la deuxième couleur pour moi Pour la Nissan GTR C'est le Midnight Purple Et le Midnight Purple Sérieusement pour moi c'est un coup de coeur J'adore cette couleur J'ai je crois Jamais eu la chance De voir une R34 En Midnight Purple Du coup je me dis La couleur Qui pourrait le plus ressembler A un très beau Midnight Purple Se fait chez la marque Innozetek Et j'ai vraiment bien envie Si je devais faire un covering De choisir l'une de ces deux couleurs De la marque Parce que quand tu regardes le rendu des couleurs C'est absolument bluffant Tu as vraiment l'impression Tu vois d'avoir une peinture Sur ta voiture Alors qu'en fait c'est un covering Donc ce qui est cool C'est que tu as un côté complètement réversible Et en même temps Si je choisissais Une full couleur Il y aurait une logique Entre le bleu Et le Midnight Purple Avec le choix de couleur des jantes Si je décidais de partir sur le doré Parce que de toi moi Je pense que tu l'as compris Mon coup de coeur Il est vraiment sur le doré On va devoir s'engager Attention L'avantage avec une Nissan GTR C'est quand tu as envie de t'engager Il n'y a pas de surlupiner du fion Comme dit l'autre Tu tombes juste un petit rapport Et t'es tranquille Donc ça c'est pour la partie covering Maintenant on va pas les modifications Putain les modifications Quand on aime le tuning comme moi Putain les modifications C'est un truc C'est le premier truc qu'on fait Et c'est la première fois Que j'achète une voiture Sur laquelle je lutte Pour ne pas faire de modifications Je dirais moteur Reprog et tout ça Pour deux raisons Et je vais être transparent avec toi La première des raisons C'est que Le moindre pépin sur une Nissan GTR Ça coûte super cher Donc Il faut pouvoir assumer derrière Tu pètes une boîte Tu pètes un pont Tu pètes un moteur Bah t'es mort Clairement Après Tu vas avoir L'autre dualité C'est aussi la revente Parce que c'est un paramètre Qui est à prendre en compte Mine de rien Bah Aujourd'hui les voitures Que je possède Sont quand même un peu connues Donc dès que je fais des modifs dessus Forcément Elles sont snipées Il y a des experts Pour ça Et certains d'entre vous Sont très forts Pour retrouver Les voitures De personnes Un petit peu connues Ou préconnues Je ne vais pas me proclamer Ce que je ne suis pas On va rester cool Mais Je me dis Bon voilà Celle-ci L'avantage qu'elle a C'est qu'elle n'a pas été reprogrammée J'ai le PeeWee avec Qui m'a été fourni Par l'ancien vendeur Elle n'a pas fait De challenge control Toutes ces choses là Donc c'est quand même Un sacré argument de vente Et aussi Bah C'est différenciant Par rapport à une GTR Qui elle est préparée Parce que clairement Une GTR Dès que tu commences A la modifier Les 5 ou 7000 balles Que tu vas mettre Dans les prépas de la caisse C'est pas de l'argent Que tu vas pouvoir Revaloriser A la revente de ta voiture Qu'on soit bien clair C'est impossible C'est plutôt de l'argent Que tu vas dépenser Par plaisir Et c'est un sacré plaisir Parce que Une full ligne d'échappement Ça vaut 6-7000 Une bonne prépa Ça vaut 4-5000 Voire 6-6000 Donc après Bah avoir En fonction Si j'arrive à négocier Une collaboration Mais même sur une prépa J'aurais jamais Je pense Une reprog Avec un IQtech Gratuit Avec les ingeaux gratuits Avec les pompes à essence gratuits Tu vois J'ai pas Cette légitimité Pour que ça soit gratuit Après peut-être Que quelqu'un Qui regardera la vidéo A envie de sponsoriser Intégramment La prépa de la bagnole Là à ce moment là Why not J'ai déjà Une collaboration Sur la ligne d'échappement Donc ça C'est signé Depuis le mois de juillet Pour être tout à fait honnête Avec toi Mais comme je suis toujours Dans cette dualité De savoir si je prépare Bah pour le moment Je ne fais pas La validation De ce partenariat Parce que je ne sais pas Si je mets une full ligne Avec un Decata Et en termes de puissance Si je partais sur une prépa Bon bien évidemment On doit limiter le couple Je crois que c'est 800 Nm de couple Qui ne doit pas être dépassé Pour éviter D'endommager Toute la partie transmission Donc bon Ça c'est pas réellement un souci Parce que je pense que déjà Avec un bon stage 2 Tu prends presque 100 bourrins de plus Et clairement Ça taquine bien Après Beaucoup font des prépas A l'éthanol Alors moi J'ai eu une très mauvaise expérience Avec l'éthanol Pour être sincère avec toi Donc du coup Je ne sais pas trop Si j'irais dans ce dire là Mais la prépa Que je peux faire Au niveau moteur Pour résumer C'est Un stage 2 Avec une full ligne d'échappement Changement des injecteurs Et éventuellement En option Les pompes à essence Gros débit Pour passer sur une prépa Éthanol Et là par contre C'est la guerre Et en même temps Tu as un bénéfice Lorsque tu vas à la pompe à essence Ça te coûte le 40 balles Le plein d'essence L'essence est quand même montée A 1,64€ Cette semaine Donc quand tu fais le plein Ça te vaut 90-95€ Ça fait un peu mal Ça fait un petit peu mal Donc du coup Le passage à l'éthanol A quand même un aspect bénéfique Mais tu as une surconsommation Et lorsque tu rentres dans un délire D'une prépa Il y a un autre paramètre Que tu dois prendre en compte C'est que la périodicité D'entretien Est divisé par 2 Forcément Quand tu commences à préparer Une caisse comme celle-ci Comme elle est tellement pointilleuse Là tu sais que Tous les 5 000 C'est les vidanges Et tous les 10 000 Tu fais la boîte et le pont Donc c'est quand même Des gros budgets En termes d'entretien Après derrière Donc il faut pouvoir aussi Se dire que Voilà Si tu vas là-dedans Il n'y a pas que la notion Plaisir Où tu vas claquer des sous Mais il y a aussi La transition Où tu te dis Bon bah après derrière L'entretien C'est plus la même Là les entretiens Je crois que Nissan préconise Tous les 10 000 La vidange Bon moi je la fais Tous les 8 000 Je suis plutôt quelqu'un de J'aime pas attendre Les 10 000 tu vois Pour faire ma révision Mais au moins comme ça c'est fait Du coup ce que je te propose C'est qu'on va terminer Ici cet épisode Je te laisse me dire En commentaire Si tu préfères Les jantes noires Les jantes dorées Si tu préfères Une déco Ou un corin de couleur Par rapport aux couleurs Que je t'ai partagées Et enfin Est-ce que je pars Du côté obscur de la force En faisant un méga tuning Sur la GTR Avec un bon stage 2 Des flammes Et tout ce qui va bien Sur ce Bon dimanche à toi Moi je vais continuer Dans mes embouteillages Et tout ce qui va bien Et tout ce qui va bien